Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le fascicule numéro 6. Oui, ça passe vite, ça fait 6 semaines qu'on vous tient et 6 semaines que vous êtes toujours au taquet, le samedi matin à 10h pour l'ouverture de ces fascicules. Ça passe super vite ! Nous sommes là pour vous présenter le fascicule numéro 6 qui n'est pas du tout garni en matériel mais le pain de Fimo est complet. Ce n'est pas un demi-pain, c'est un pain entier donc c'est plutôt bien et on va tout de suite ouvrir ça. Dans ce numéro nous avons uniquement un pain de Fimo mais c'est un pain de 57 grammes. C'est le premier pain de 57 grammes que l'on retrouve dans les fascicules Fimo. Donc c'est le rose quartz en numéro 206 dans la catégorie effect. Et là c'est sympa parce qu'on en a un entier donc même si vous faites une création il vous en restera. Et donc c'est cool, n'est-ce pas ? Même si la demoiselle pique dans mes tiroirs. Oui, j'ai vu des pains de Fimo à moi dans son truc ! Donc voilà comment se présente le fascicule. Donc bien sûr comme d'habitude on va les pelucher. Les peluchés. Donc la boîte à outils de la Fimo Teuse. Fimo effect translucide nacré rose quartz. Donc là il vous explique un petit peu, il vous montre les différents pains. Voilà, en termes de la gamme effect. Donc c'est pas mal. Donc nous avons un premier... Euh... Non, ça ça affiche à outils de la Fimo Teuse. Donc technique de base, le collage de la pâte Fimo. Donc ça aussi c'est sympa. Ça je sais déjà comment faire parce que dans mon livre... De Madame Patachou. C'est vrai, Madame Patachou a devancé. Donc ensuite on a un premier tuto qui est pour la maison déco et accessoires. Et il est plutôt sympa. C'est un porte bague façon cristaux. En plus j'en ai pas mal des bagues et je sais pas où les mettre. Ouais, ça je pense que tu vas pouvoir le faire assez facilement. Facile ça ? Ça a l'air assez dur. Mais non ! Intermédiaire, c'est moyen. Mais non, ça va aller. Tu vas t'en sortir. J'espère. On y croit. Ensuite on a un tuto dans la catégorie la boîte à bijoux. Donc c'est une bague et c'est pour faire une bague rouge et or. Ça je la prends mais je la porterai pas. Je la donnerai à une de mes copines. Parce que j'aime pas. Ça fait beau. Pour moi c'est sincère. Voilà. Ensuite nous avons... Ah trop beau. Les accessoires pour les cheveux. Donc la barrette montanée. C'est sympa celle-là. C'est trop beau. J'adore. Voilà. C'est joli. C'est trop beau comme ça. Oui, oui, oui. Ensuite nous avons pour la maison à table porte-couteau poisson. C'est quoi ça ? Un poisson. C'est des petits porte-couteau. Bah c'est vraiment très 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 simple. C'est pour mettre les couteaux. Il n'y a pas trois pétés quatre patincanas. C'est pour poser les couteaux. Au lieu que le couteau est sale plutôt qu'il touche sur la table, tu mets ça en dessous et ça en dessous. Ah ! Ensuite nous avons dans la catégorie toujours boîte à bijoux, des boucles d'oreilles roses. Ah bah ça c'est bien ça va t'apprendre à faire des roses tiens. C'est mignonne. C'est sympa. Un basique, un classique. Mais une rose ça doit être dur. Même moi un jour j'ai déjà essayé. Mais non, mais non, mais non. Tu liras, tu verras. C'est pas dur. Ensuite les accessoires porte-clés et breloques. On a le charme nœud ours. De quoi le charme ? Un charme pour mettre sur le téléphone portable. Ah je peux utiliser le nœud ours qui a du charme. Ah d'accord. Elle met des mayonnaise. Ensuite dans la boîte à bijoux on a un collier. Le collier graphique rouge et noir. Ah j'aime bien. Il est bien. J'aime beaucoup aussi. Même si pour moi c'est du déjà vu. Mais j'aime beaucoup. Et on termine avec l'univers Fimo de bijoux Steph. Ah c'est joli ce qu'elle fait. Donc elle est beaucoup dans la technique. Regardez. Technique. Donc bijoux Steph. Toujours je vous mets le Facebook. Alors je ne sais pas si elle a un Facebook ou si elle n'a pas Facebook. Si toutefois elle a un Facebook et bien je vous le mets en partie plus information. Je vais essayer de chercher ça. Et voilà pour le numéro 6. Il n'y a pas grand chose mais les trucs qu'on peut faire à l'intérieur j'aime bien. Ça elle aime bien. De toute façon c'est pour elle. Donc c'est plus à elle de vous dire qu'à moi. Moi n'étant plus débutante. J'apprends rien là pour le coup. Il n'y a qu'une chose que je n'aime pas c'est la nœud. Moi. Berk. Berk. Donc le prochain il y a des trucs assez sympas quand même. Ça ça. Et puis gourmandise. Ouais. Donc voilà pour ce qui est du numéro 6. On ne peut pas avoir des bons numéros tout le temps tout le temps. Ce n'est pas possible. Ça n'empêche que c'est toujours intéressant quand même pour elle. Parce que bon. Comme elle vous savez elle débute. Donc pour elle c'est une technique qu'elle ne connaît pas. Elle a rose etc. Elle ne sait pas faire. Ça m'évitera de vous l'expliquer. En ce qui concerne les dernières créations des dernières ouvrages. Elle a fait une chose depuis. Et elle a fait une cuillère. C'est dans la cuillère. Voilà. La cuillère qui a énormément de défauts. Parce que Cassie elle ne s'est pas encore bien lissée la pâte. Alors la cuillère elle est pas droite et elle est toute vagueuse. Mais quand même voilà elle a tenté. Et puis pareil elle est passée du bleu au rose sans se laver les mains. Donc le rose est devenu un petit peu violet. Non je l'ai fait exprès. C'est du blanc j'ai mis avec pastel. Elle a mis la pastel. Tu vois on pourrait croire que t'as déteint ton bleu et que tu vois. Non en fait c'était blanc et elle a mis la pastel. Ingénieux. Donc ceci étant elle est passée plein de fois au la vaisselle. Donc si vous vous demandez. Ben écoutez. Non pas au la vaisselle. Ah si je l'ai passée 2-3 fois. J'avais pas vu qu'elle était dans la vaisselle. Et ben écoute. Ça va ? Ouais mais j'ai pas envie de permettre. J'ai peur que ça se casse en fait. Bah ouais mais écoute elle a tenu. Sans le faire exprès. Donc 2-3 fois elle est passée au la vaisselle. Oh non. Raph il me vient de me dire. Vous l'entendez. Elle est passée 2-3 fois aussi. Bon ça fait 6 fois la vaisselle. Et elle n'a pas bougé. Elle a pas cassé rien. Bon elle est pas vernis. Donc je pense que si vous vernissez vos créations. La vaisselle ça risque d'écailler le vernis. Mais là pour le coup. Realisation mat. Bah ça passe. Donc. Vaut mieux. Je ne savais pas. Mais voilà. Ça passe. Voilà pour ce qui est de ceci. Maintenant nous allons tirer au sort le gagnant de la semaine dernière. Et on va prendre le téléphone. Allez. On va tomber. On va aller sur la vidéo. Tchoc. Oh oh. On n'a pas besoin de m'entendre. J'arrive sur les commentaires. Je les cherche. Attendez. Ils chargent. Parce qu'il y en a quand même 336. 336 commentaires. Ah. Ah. Pour une victoire. Vous êtes un peu lâché là. Ah oui. Mais c'est cool. Un peu. Ça prouve. Ça prouve que ça vous a plu. Un peu. Donc vas-y. Tu lances la roulette. Vas-y. Tu peux encore. Tu peux. Bf. Ah. J'essaie. Ah oui. Non. Bah mince. On n'arrive pas à faire des roulettes. Mais qu'est-ce que c'est que ça. Ah non. C'est les réponses. Ah. C'est les réponses à un commentaire. Et nous on prend pas les réponses aux commentaires. Parce que vous participez c'est un commentaire. C'est pas les réponses et réponses et réponses. On n'a pas fini. Tu peux encore tant que tu veux. C'est toi qui vois. Bah attends ça change entre temps. Ah. Attends. Bah t'as fait psy. Oh. C'est pas vrai. Allez. On recommence. Allez. Je vous montre. Vas-y. Vas-y. Lance. Et choisis-en 1. Si tu veux continuer tu peux. Continue. Hop. Ca sera elle. Et il s'agit de Manon. Petite licorne. Voilà. Tu adores les licornes. Manon petite licorne. Oh bah. J'en ai marre de faire des boulettes. Manon petite licorne qui nous dit coucou super vidéo comme d'hab. Bisous. Je vous adore. Non. Je t'adore. Bref. Merci Manon. Donc Manon petite licorne tu as remporté. Tu auras un petit coeur sous ton commentaire. Et réponds moi en commentaire de ton commentaire. Comme ça je t'explique les démarches à suivre. Ou tu m'envoies directement un message sur Facebook. Voilà. On se recontacte. J'avais peur la semaine dernière de pas réussir à contacter le gagnant. Et finalement on a réussi à se contacter. Il m'a donné son adresse. Donc voilà voilà. Donc Manon petite licorne a remporté le concours de la semaine dernière. Avec les lots qui étaient présentés. Et là on vous présente les lots à gagner aujourd'hui. Et ça sera les derniers. A moins que. Non. La semaine prochaine. Oui mais ceux là ça a gagné. Le tirage au sort se fera la semaine prochaine. Et c'est pour cette vidéo. Ah oui bah oui. Voilà. Mais normalement après il n'y a plus de l'eau. Sauf si j'arrive à m'en procurer. Je ne sais pas. Donc pour cette vidéo. A remporter. Il y aura. Une nouvelle plaque de texture. Mais ce n'est pas la même que la semaine dernière. Non. Là c'est des petits points. Comme la semaine dernière. Ouais. Et là c'est du un peu zébré. Pas zébré. Mais peut-être pour faire l'imitation de bois. Ouais. Moi je préfère l'autre. Avec les poissons. Elle est trop belle. Mais ça va elle est bien aussi. Ensuite on a toujours ça. Du kit numéro 1. Donc la pâte noire. La pâte cerise. Euh. Le cordon noir. La chaine bille. Un emporte pièce rond. Et des pitons. Voilà. Et en plus. Il y a. Paillettes. Couleur cuivre. Il y a. Paillettes. Couleur. Violet. Moi j'ai eu encore les deux. J'ai eu une autre. Ah bon ? Ouais. Et il y a. Un emporte pièce. En losange. Et un emporte pièce. Carré. Voilà voilà. Donc et bien. Si vous souhaitez remporter. Euh. Ça. Il faudra me laisser. Un commentaire. Et liker la vidéo. Bien sûr. Donc en commentaire. Ne me mettez pas seulement. Je participe. C'est toujours la même chose. Faites moi une phrase constructive. Un commentaire. Ce que vous voulez. Mais un petit commentaire. Une phrase quoi. Un truc sympa. Euh. Elle est toujours en train de faire des grimaces derrière moi. Et elle me fatigue. Ceci étant. Ça. Ce sera le tiens. Je sors. De ces glos là. Ce feront. Samedi prochain. Et. J'espère. Peut-être. Vous dégoter des petites choses. Et quand bien même. Je n'en ai pas. Euh. Vous voyez que j'ai un atelier bien rempli. Avec des choses que je n'utilise pas. Peut-être que. Peut-être que. Peut-être que. Ça dépendra. Du nombre de vues. Et du commentaire que j'ai sous cette vidéo. Tu repasseras quand même que tu fais un. Et du nombre de. Euh. J'en achète tout le temps. J'en ai plus. Donc voilà. Ça dépendra de l'interactivité. Ça se dit. Je ne sais pas. Est-ce que ça se dit Raph. L'interactivité qu'aura cette vidéo. C'est nul hein. Je ne sais pas. La vidéo elle est pas. Elle est pas. Maman. Tu sais. Si elle aura plu ou pas. Comme on dit. C'est quoi la vidéo ? C'est quoi la vidéo ? Je dis. Ça dépendra si la vidéo elle a. Elle a plu. Tu sais. Si elle a. C'est tout. Donc voilà. Peut-être que la semaine prochaine. Il y aura des cadeaux à gagner. Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que je trouve. A vous offrir. Ou pas. Et ça dépendra. Bien sûr. Si cette vidéo vous a plu. Si je vois que. Voilà. Elle a pas mal fonctionné. Et ben. Peut-être que je ferai. Deux fois plus d'efforts pour vous. Voilà. C'est à vous de nous montrer. Que vous aimez nos vidéos. Sur ce. On vous fait. Tout plein de bisous. Et on vous dit. A très vite. Dans une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada